Alors, quand on a étudié les intégrales, on a vu que ça pouvait nous aider à calculer des aires comprises entre deux courbes représentatives de fonctions, ou entre une courbe et l'axe des abscisses, et on avait même étendu jusqu'à l'air entre une courbe et l'axe des ordonnées. Je vais essayer de te remémorer ça en dessinant un petit exemple de fonction. Donc voilà, je dessine mon repère, voilà mon axe des ordonnées, voilà mon axe des abscisses. Et là, maintenant, je vais tracer le graphe d'une fonction. Je vais faire un graphe, je pourrais faire n'importe lequel, je vais faire un graphe de fonctions qui, disons que ça ressemble à la fonction racine carré de x. Voilà, c'est à peu près correct, ça monte comme ça, il y a une tangente verticale en zéro. Et bon, je vais parler dans le cas général, donc je ne vais pas parler de racine carré de x, je vais appeler cette fonction à f de x. Voilà, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et on se servait des intégrales, pourquoi ? Pour découvrir la surface comprise sous cette courbe, entre la courbe et l'axe des abscisses, entre deux points. On va dire, par exemple, un point ici A et un autre point ici B sur l'axe des abscisses. Et lorsque je trace à partir de ces points A et B des lignes verticales, je définis une R, une R sous la courbe que je représente ici. Et nous avions vu qu'un calcul d'intégrale, une écriture d'intégrale, nous permettait de calculer quelle est l'R sous cette courbe. L'idée de l'intégrale, c'est de définir, c'est de découper cet R en tout petits rectangles de largeur infiniment petites, que l'on appelle dx. Et de hauteur, la hauteur de ce rectangle, c'est f de x, au x que je considère. Et nous disions que si on additionnait les R de chaque rectangle, ça nous donnerait l'R sous la courbe lorsqu'on fait tendre dx vers 0. Et c'est ça qu'on a appelé l'intégrale de A à B de f de x fois dx. Voilà, maintenant il y a certaines personnes qui, sans vraiment mémoriser cette histoire de sommation de rectangles, écrivent l'intégrale pour calculer des R sous la courbe machinalement. Bon, et c'est toujours mieux de comprendre ce qu'on fait, de comprendre d'où provient cette intégrale. et de voir, lorsqu'on le comprend, qu'en fait ça peut nous servir à calculer d'autres choses que des R. Regardez par exemple, imaginons que cet R sous la courbe, je la fasse tourner autour de l'axe des abscisses. Je m'imagine que l'axe des abscisses est un pivot autour duquel je fasse tourner cet R sous la courbe. Et cet R sous la courbe, si je la fais tourner, ça va me donner un espèce de solide en trois dimensions. Je vais essayer de le redessiner là à droite pour me donner une impression de profondeur. Voilà, ça me donnerait cette espèce de solide en trois dimensions. On imagine vraiment qu'on fait tourner cet R sous la courbe. Bon, c'est pas très beau, mais j'espère que tu vois de quoi je veux parler. Voilà, de ce solide en trois dimensions, voilà, j'ai mon axe de symétrie, l'axe des abscisses, qui sortirait de ce solide en trois dimensions. Et voilà, ça tourne dans ce sens-là, dans le sens de la flèche que je viens de faire. Et donc, ce solide-là, comme tous les solides, il a un volume. Et les intégrales vont nous servir à calculer ce volume. Et là, ce que j'ai dessiné à droite, c'est si je fais tourner toute l'R sous la courbe de ma fonction f2x autour de l'axe des abscisses. Mais si je fais tourner que la petite partie entre A et B, la petite partie que j'ai coloriée, en fait, ça nous donnerait... Ça nous donnerait... C'est un peu difficile à dessiner, je fais tout mon possible. Ça nous donnerait un espèce de solide qui a pour base un disque d'un côté. Et à l'autre extrémité, il y aurait un autre disque pour base, un disque un petit peu plus petit. Une autre base circulaire. Et entre les deux, la courbure suivrait la courbe de ma fonction. Et notre axe des abscisses serait l'axe de symétrie de ce solide. Il sortirait un petit peu de ce solide comme ceci. Ça ressemblerait à une petite tasse. Et là, ce serait le point B sur l'axe des abscisses. Et tout à fait de l'autre côté, au début, en quelque sorte, à la partie inférieure de ma petite tasse, j'aurais le point A sur l'axe des abscisses. Je prends le temps pour bien le dessiner, pour que ce soit clair. L'axe des abscisses continuerait comme ceci. Et l'axe des ordonnées serait un petit peu plus loin par là. Prends le temps d'essayer de bien visualiser ça sur comment ce serait en trois dimensions. Ça t'entraînera un peu dans tes capacités à visualiser dans l'espace. Et en fait, ma courbe représentative de la fonction sur ce dessin que je viens de faire, il irait comme ça. Je la dessine en pointillés pour que tu te l'imagines. On tournerait, on ferait pivoter autour de l'axe des abscisses comme ceci. Donc, quel serait le principe pour calculer le volume de ce solide ? Imaginons que l'un de ces petits rectangles que j'ai dessinés sur ce dessin, je le fasse tourner autour de l'axe des abscisses. Je le fasse tourner autour de l'axe des abscisses, exactement comme j'ai fait tourner tout mon solide. Ce petit rectangle, par rotation autour de l'axe des abscisses, ça me donnerait quel genre de petit volume ? Ça me donnerait un tout petit cylindre, ce rectangle-là, de largeur dx. Si je le fais tourner autour de l'axe des abscisses, essaye de voir, essaye d'y réfléchir un petit peu avant que je dise exactement ce que ça aurait. Ce rectangle à une largeur dx et une hauteur qu'on avait dit f de x. C'est f de x à cet endroit-là. Est-ce que tu vois un petit peu ce que ça donnerait lorsque ça va pivoter ? Eh bien, ça va donner, en tournant autour de l'axe des abscisses, un espèce de tout petit cylindre très fin, qui ressemblerait à une pièce de monnaie que j'essaye de m'efforcer de dessiner ici. Cette espèce de base-là, d'une base de ce cylindre, d'épaisseur de notre tout petit dx que nous avons défini, ça va être l'épaisseur de ce cylindre. On pourrait considérer ce cylindre comme une espèce de toute petite pièce de monnaie. et deux rayons f de x, comme on le voit sur notre dessin, deux rayons f de x. Je t'invite encore à t'imaginer ce cylindre, cette rotation autour de l'axe des abscisses et le cylindre que ça la formerait. Et donc, la largeur de ce cylindre, c'est la toute petite largeur, c'est la toute petite hauteur dx. Et on va se dire que notre solide de révolution, en fait, il pourrait être décomposé en tout petits cylindres de ce genre-là, depuis le point A jusqu'au point B. Et on va obtenir le volume du solide de révolution en additionnant les volumes de ce tout petit cylindre. Et bien, comment on calcule le volume d'un cylindre ? On multiplie l'air de la base du cylindre par la hauteur du cylindre. L'air de la base du cylindre, c'est l'air d'un disque, c'est donc pi fois rayon au carré. Et dans notre cas d'espèce, le rayon, c'est f de x, donc l'air de la base du cylindre, ici, ça va être pi fois f de x au carré. Et voilà, donc ça, ce serait l'air de la base du cylindre. Et pour obtenir le volume d'un cylindre, il faut multiplier l'air de la base par la hauteur. Et la hauteur de ce cylindre, c'est dx, comme on l'a défini. Donc le volume de ce tout petit cylindre-là, élémentaire, va être pi fois f de x au carré, qui est l'air de la base, multiplié par la largeur dx. Donc pi fois f de x au carré dx. Ça, c'est le volume élémentaire de notre petite pièce de monnaie, entre guillemets, de notre tout petit cylindre. Et l'idée, c'est de décomposer le volume de solide de révolution, le solide de révolution, en tout petit cylindre, comme quand je divisais l'air sous la courbe en rectangles, comme ceci. Et donc, on va faire la somme de ces volumes de tout petit cylindre. Mais c'est une somme qui va devenir... Mais le nombre de petits cylindres va augmenter indéfiniment lorsque la largeur de chaque petit cylindre va diminuer. Et pour faire une telle somme, on a l'outil intégral. C'est exactement l'intégral qu'il nous faut. Et donc, le volume total de notre solide de révolution va être l'intégral depuis x égale a jusqu'à x égale b. Donc, depuis a jusqu'à b, ce sont mes bornes d'intégration, de ces volumes élémentaires, la somme de ces volumes élémentaires, c'est-à-dire π fois f de x au carré fois dx. Et voilà la formule qui me donnerait le volume du solide de révolution que j'obtiens en faisant pivoter une aire sous la courbe autour de l'axe des abscisses. π fois f de x au carré, c'est l'aire de la base du petit cylindre que je crée. Quand je multiplie par dx, j'obtiens le volume du petit cylindre que je crée. Et quand je fais la somme de tous ces petits cylindres depuis a jusqu'à b, j'obtiens bien le volume de mon solide de révolution.